Musique 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 Coucou dans sa Coco Liner back sur Youtube, j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de faire parce que ça fait un petit bout de temps que j'y pensais un petit bout de temps que j'attendais cette période aussi qui est Halloween et qui est une de mes périodes préférées même ma préférée après Noël quand même je pense, donc voilà c'était vraiment le mois que j'attendais avec impatience le mois d'octobre pour charbonner des vidéos d'Halloween, c'est vrai qu'en ce moment avec la fac je galère pas mal à sortir des vidéos mais j'essaie de faire du mieux que je peux, donc j'espère pouvoir vous en sortir plusieurs, en tout cas je pense que toutes les vidéos du mois d'octobre seront des vidéos d'Halloween, d'ailleurs comme vous pouvez le voir j'ai sorti ma petite déco d'Halloween, ma chère petite citrouille qui m'accompagne, avant de commencer la vidéo je vous invite à me suivre sur mon Instagram si c'est pas déjà fait, je vous poste pas mal de petites photos, je vous raconte ma vie j'ai d'ailleurs commencé un compte de photographie voilà si ça vous intéresse d'aller voir ça je vous fais un petit peu de photos, je suis amatrice mais j'aime beaucoup ça, voilà mon compte s'appelle Coco Liner Studio, donc n'hésitez pas à aller me suivre si ça vous intéresse, donc comme vous pouvez peut-être l'entendre à ma voix, je suis un peu malade, je suis désolée mais il fallait quand même que je filme, j'espère que ça vous dérangera pas trop, je vais essayer de faire avec donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de Pierre Castor je vais vous raconter une histoire, je sais que vous avez bien aimé ça, il faut savoir que l'année dernière à peu près à la même période, en octobre, je vous avais sorti une vidéo sur la véritable histoire de la poupée Annabelle, que j'essaierai de vous mettre dans le petit i, donc bref cette vidéo elle parlait du coup de la vérité sur la poupée Annabelle qui a fait des films très célèbres, et aujourd'hui du coup je vais vous faire la même chose mais avec la poupée Chucky, pas mal de gens m'avaient proposé en commentaire d'autres histoires d'horreur à vous raconter et entre autres la poupée Chucky et c'est vrai que c'est grave le genre de vidéo que j'adore faire parce que moi les trucs d'horreur vous savez que c'est ma passion, j'aime beaucoup les films d'horreur même si ça me fait peur, j'adore ça, vraiment et c'est vrai que j'ai vu certains Chucky, je les ai pas tous vus mais j'ai trouvé ça pas mal, j'avoue que j'ai quand même préféré Annabelle mais c'est vrai que tout ce qu'il y a autour de Chucky ça fait assez peur parce que si vous avez pas vu les films, la poupée Chucky ressemble à ça dans les films et c'est vrai qu'elle fait vraiment peur et surtout elle a une voix de mec genre horrible, on a l'impression qu'elle va te tuer enfin clairement c'est ce qu'elle fait de toute façon donc voilà, pour ceux qui la connaisseraient pas, je vais d'abord vous faire un petit résumé des films Chucky en tout cas du premier, de l'histoire un peu simple, et ensuite je vous raconterai du coup la vraie histoire parce que je le savais pas mais la poupée Chucky a une vraie histoire et d'ailleurs c'est pas son vrai nom, la vraie poupée elle s'appelle Robert voilà, c'est vrai qu'on aurait pu trouver un nom un peu plus classe je suis désolée à tous les Robert qui regardent ma chaîne c'est vrai que je suis une poupée c'est pas foufou je vais vous raconter son histoire en espérant que ça vous plaise prenez un monté, posez-vous et c'est parti du coup pendant cette vidéo je vais essayer de vous mettre des petites photos pour rendre ça un petit peu plus attrayant soit ça sera des photos que j'ai trouvées des vraies personnes, de la vraie poupée sachant que je vais quand même plus galérer, on est bien d'accord soit ça sera peut-être des photos que j'aurais pris dans les films soit de Chucky, soit de la vraie poupée parce que je vais le dire après mais elle a vraiment eu un film sur l'histoire que je vais vous raconter donc voilà et je tiens à le préciser comme je l'avais fait pour la poupée Nabelle sur ma vidéo de l'année dernière c'est vrai que vu que je vais m'inspirer de sites qui ont fait des articles sur cette histoire c'est possible que j'ai pas tous les éléments qu'il faut peut-être que je me trompe sur certains trucs mais en gros je vais vous raconter l'histoire en tant que telle avec les faits mais si je me trompe sur un autre truc, voilà c'est vraiment pas voulu et puis surtout j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les noms des sites que j'ai utilisé pour les créditer parce que c'est grâce à eux que je ferai cette vidéo d'ailleurs si vous avez des vidéos d'Halloween à me conseiller parce que ces vidéos là je les fais avant tout pour vous même si je kiffe bien les faire dites les moi en commentaire s'il vous plaît ça m'intéresse vraiment parce que là le mois d'octobre on est déjà dedans et si vous voulez que je sors des vidéos qui vous plaisent bah dites les moi ok donc déjà je vais vous faire un petit topo sur l'histoire de Chucky si vous ne connaissez pas il y a plein de films qui ont été faits à partir d'une poupée qui aurait été hantée on connait le concept maintenant après Nabelle donc même si elle était un peu moins connue qu'Anabelle elle a quand même fait fureur parce que c'est des films qui ont été super connus c'était un peu les premiers films d'horreur avec une poupée si je ne me trompe pas donc ces films ils datent des années 80 donc c'est peut-être pour ça que vous ne les connaissez pas tous après il y en a qui sont un peu bizarres je ne vais pas vous mentir mais l'idée est quand même cool d'une poupée qui veut buter des gens on kiffe donc cette poupée elle s'appelle Chucky voilà sa petite tête elle fait très peur elle a des petites cicatrices donc l'histoire du film en gros pour la faire courte c'est l'histoire d'un tueur en série donc il s'appelle Charles Lee Ray et du coup c'est un tueur en série qui en cavale parce qu'il essaie de s'enfuir parce que forcément il est recherché et qu'il s'y connaîtrait dans tout ce qui est un peu le monde occulte le vaudou les trucs comme ça et en fait un jour il aurait été traqué du coup par la police dans un magasin de jouets et en mourant il aurait réussi à transvaser son âme dans une poupée dans le magasin de jouets voilà super glauque il faut savoir que le modèle de la poupée était très populaire du coup il a choisi le bon modèle pour se mettre dedans il savait que la poupée allait forcément être achetée un jour ou l'autre et du coup après globalement l'histoire du Chucky c'est l'histoire du coup de cette poupée qui a l'âme en fait d'un tueur en série et qui du coup porte sa voix donc c'est super glauque ça je peux vous le dire et qui du coup va être achetée par un petit garçon voilà ça va être compliqué parce que Chucky va vouloir tuer cet enfant c'est génial et en gros va vouloir tuer à peu près tout le monde et surtout si j'ai bien compris l'histoire du film l'enjeu en fait du film c'est que finalement il se rencontre la poupée qui peut finalement transférer son âme dans un corps humain mais ce corps humain c'est pas n'importe lequel c'est finalement la première personne à qui il révèle son secret si j'ai bien compris c'est en gros ça l'histoire de Chucky si je m'y suis trompée ou que j'ai pas dit tous les détails n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires ou à raconter l'histoire de Chucky tel que vous l'avez compris je suis sûre que ça intéressera du monde mais en gros voilà c'est un peu l'histoire banale de la poupée qui veut posséder des gens pour finalement être dans un corps humain plutôt que le corps d'une poupée c'est quand même mieux sauf que bah voilà ici on est vraiment sur un tueur en série qui est incarné dans une poupée et qui avait déjà fait beaucoup de meurtres et qui du coup va vouloir continuer à en faire donc du coup c'est un peu plus glauque je pense qu'Annabelle sur ce point là parce que du coup c'est vrai qu'ils parlent ils marchent et il se passe vraiment plein de trucs dans les films je vous laisse aller les voir du coup maintenant on va passer à la vraie histoire qui est un peu plus longue plus détaillée et plus flippante parce que du coup c'est une histoire vraie en tout cas c'est des faits qui auraient été réels et qui ont été racontés après on y croit ou on y croit pas encore une fois c'est comme dans Annabelle je vous le dis je vous donnerai un petit peu mon avis à la fin de la vidéo mais je pense que chacun peut se faire son propre avis de toute façon ça reste des faits qui ont été réels mais forcément ils ont pu être déformés un petit peu avec le temps donc voilà donc la vraie poupée s'appellerait Robert la Poupée ou Robert the Doll je vous mets une petite photo de sa tête juste ici alors ok il n'a pas de cicatrice mais je trouve qu'il fait aussi peur que Chucky franchement mais bon après c'est peut-être parce qu'on sait qu'elle est hantée de base peut-être qu'on l'aurait bien aimée je ne sais pas en tout cas c'est cette poupée qui a causé autant de problèmes et du coup je vais vous raconter son histoire qui a inspiré du coup les films très célèbres Chucky qui ont beaucoup marché et qui ont du coup après inspiré plein d'autres films pour faire des films de poupées tout simplement donc cette histoire commence en 1896 pour être précise donc c'est un homme qui s'appelle Thomas Otto et sa femme donc ils sont installés en Floride et qui ont un petit garçon donc leur fils il s'appellerait Robert Eugène Otto et en fait la légende dit que parmi les serviteurs de du coup monsieur et madame Otto il y aurait une femme donc j'ai vu certains sites qui disent que c'est un homme d'autres une femme qui était en fait haïtienne et qui en fait s'adonnerait à des rituels occultes au vaudou à ce genre de truc un peu à la maïs noirs mais cette femme voilà c'est celle qui s'occuperait du petit garçon et qui aurait été quand même assez proche de lui et donc en fait ça serait dans l'année 1906 que madame Otto elle aurait surpris cette femme en train de s'adonner à des rituels bizarres des rituels un peu occultes du vaudou enfin voilà des bails chelous quoi et elle aurait été vraiment choquée de voir ça forcément parce que c'est pas très répandu du coup elle leur a renvoyé et cette femme du coup avant de partir a voulu offrir une poupée au petit garçon donc c'est vrai que la mère sur le coup s'est dit bon c'est vrai que je l'ai renvoyée mais en même temps elle était très proche de mon fils donc pourquoi pas Robert prends ta poupée et madame au revoir il faut savoir que quand la femme a offert la poupée au petit garçon Robert il avait alors 6 ans et il faut savoir aussi que la poupée elle faisait genre 1 mètre de haut donc elle avait vraiment la taille d'un enfant donc en fait finalement elle avait carrément la taille de Robert il s'est mis du coup à kiffer sa poupée et comme du coup elle faisait un peu sa taille et qu'elle devait lui ressembler il a décidé de lui donner son prénom Robert et il a d'ailleurs dit à ses parents par la suite qu'il voulait du coup s'appelait par son deuxième prénom qui était Eugène donc déjà la poupée porte son prénom on est sur un premier élément un petit peu bizarre un peu schizo mais bon je dis ça je dis rien pour l'instant c'est pas encore trop dramatique vous allez voir par la suite et en fait cette femme elle aurait voulu donner cette poupée au petit garçon juste avant de partir comme un petit cadeau d'adieu sauf que la légende dit que ce serait un peu à cause d'elle que tout s'est passé parce qu'en fait elle aurait fait peut-être des rituels un peu chelous sur cette poupée sauf qu'à ce moment là du coup les parents ne le savaient pas et ils ont laissé le petit garçon de 6 ans garder la poupée le corps de la poupée il était fait en tissu et il était rempli de paille il avait également du coup deux petits boutons noirs à la place des yeux et ses cheveux ils étaient faits avec de la laine enfin c'était vraiment une poupée très travaillée et de qualité donc je pense que c'est aussi pour ça que le petit garçon l'a gardée et qu'ils se sont pas dit bon bah on la jette quoi et puis comme je vous l'ai dit elle faisait un mètre de haut donc elle était assez imposante et du coup ce qui s'est passé c'est que Robert maintenant appelé Eugène s'est vraiment attachée à sa poupée et en fait il ne se séparait plus d'elle c'est à dire qu'il faisait tout avec elle le soir il la mettait dans son lit et il dormait avec elle j'ai même vu que quand il mangeait il lui donnait à manger discrètement enfin vraiment c'était devenu son meilleur pote sauf que bah du coup ça devenait un peu malsain mais pour l'instant rien n'inquiétait les parents parce que c'est juste sa poupée quoi après il avait 6 ans tu vois normal il a une poupée mais du coup c'est vrai qu'avant même qu'il y ait des bails bizarres la poupée elle prenait déjà une place très très importante on va dire dans la vie de Gênes elle avait vraiment son espace la poupée quoi mais c'est vrai que du coup pour l'instant ça n'inquiétait pas vraiment les parents puisqu'ils voyaient ça plutôt comme un petit jeu d'enfant qui était plutôt mignon avec un petit garçon qui s'était vraiment pris d'amour pour sa poupée et qui la traitait comme finalement son amie sauf que il va du coup se passer pas mal d'événements qui vont faire qu'ils vont commencer un petit peu à s'inquiéter par rapport à cette poupée donc déjà premier truc assez chelou c'est que les parents finalement des fois ils passaient dans la porte de leur petit garçon et ils entendaient finalement une voix qui était celle de leur petit garçon qui parlait à sa poupée sauf que le truc très étrange c'est qu'ils entendaient une voix lui répondre donc au début les parents ils se sont dit bah ça doit être notre enfant qui chante sa voix en fait pour faire la voix de la poupée sauf que le temps avance et ils se rendent compte que c'est vraiment une voix différente et que la voix c'est souvent une voix qui est violente et en fait c'est carrément des disputes qu'ils entendent entre l'enfant et la poupée ils entendent même des fois des cris et ça va super loin parce que des fois les parents ils rentrent dans la chambre et ils voient l'enfant en fait Eugène qui était couché par terre genre en position fœtus et la poupée qui était comme ça sur le lit ou sur une chaise en mode pas de soucis tu vois comme si la poupée en gros elle persécutait un peu l'enfant donc là ça a commencé à alerter les parents et surtout ce qui fait que les parents ont compris que c'était vraiment pas la voix de leur petit garçon c'est que la voix semblait vraiment émaner de la poupée et qu'elle avait une tonalité plus grave vraiment une voix grave comme celle d'un adulte en fait et c'est du coup de là aussi que ça se rapproche un peu de l'histoire de Chucky dans le film où c'est vraiment une voix un peu rocueuse une voix d'homme mais vraiment adulte dans ce petit corps de poupée et ça va vraiment pas ensemble et ça fait vraiment trop bien à entendre ça et c'est vrai que du coup souvent des fois les parents débarquaient dans la chambre ils trouvaient Eugène en train de fixer très très étrangement la poupée un peu comme si finalement il en avait peur et également souvent le petit garçon Eugène il se réveillait la nuit en criant parce qu'il faisait des gros cauchemars et tout il avait vraiment des nuits agitées enfin ça commençait vraiment à devenir plus du tout une partie de plaisir pour lui quoi et bizarrement les parents voyaient vraiment un lien avec la poupée comme si c'était un peu lié qu'il y avait un problème et que l'enfant dormait super mal à cause de la poupée et là ça a commencé à dégénérer quand un soir les parents ont entendu un énorme vacarme venant de la chambre du petit garçon et quand ils sont arrivés ils ont vu qu'il y avait plein d'objets qui étaient renversés il y en avait vraiment de partout il y avait l'enfant qui était apeuré en train de dire c'est Robert qui l'a fait Robert did it sous-entendant que c'était pas du tout lui qui avait renversé tous les objets du coup vraiment la famille commença à s'inquiéter des problèmes et même les serviteurs voyaient qu'il y avait un souci avec la poupée il y avait également eu d'autres rumeurs super bizarres concernant la poupée des serviteurs et d'autres gens passant devant la maison avaient vu la poupée passer d'une fenêtre à l'autre dans la chambre d'Eugène et en fait voilà ils la voyaient vraiment se déplacer et c'est vrai que les parents n'y croyaient pas vraiment mais en même temps dès qu'ils rentraient chez eux ils se rendaient compte que la poupée avait changé de place ça ressemble un petit peu à l'histoire d'Annabelle sur ce côté là parce que c'est vraiment l'histoire que voilà quand tu rentres dans la pièce la poupée a vraiment changé d'endroit t'as pas posé sur ton lit quand tu rentres elle est sur ta chaise etc et c'est plein de trucs qui mis bout à bout tu te rends compte qu'il y a un gros problème parce que là c'était quand même parti loin parce que la poupée elle gueulait sur l'enfant donc là c'était un autre level et c'est vrai que cette poupée elle avait fri beaucoup de gens parce qu'elle était vraiment très très étrange et certaines personnes pensaient même qu'elle les écoutait qu'elle la voyait vraiment il y a eu toute une histoire autour de cette poupée et de ses yeux parce qu'elle avait un regard perçant avec ses deux boutons noirs et que finalement elle agissait comme si c'était une vraie personne les parents la voyaient parfois même courir de pièce en pièce et elle croyait même entendre son rire donc voilà ça partait vraiment en steak et surtout de nombreux serviteurs ont fini par démissionner un par un parce qu'en fait les parents se sont rendus compte qu'il y avait un gros problème et sous les conseils de quelqu'un du coup ils ont décidé de prendre la poupée de l'arracher un peu à Eugène et de la mettre du coup dans le grenier dans une boîte pour qu'elle y reste un peu plus longtemps que prévu parce que clairement elle commençait à faire pas mal de bordel du coup là on a une ellipse dans l'histoire puisque là on va arriver plusieurs années après où Eugène est devenue maintenant un adulte donc Eugène était devenue un artiste peintre et avait trouvé une femme qui s'appelait Anne il l'avait rencontrée d'ailleurs lors de ses études à Paris et du coup il se quittait plus et du coup à la mort de son père le jeune homme décide de retourner dans son manoir dans le manoir de son enfance et il se dit qu'il pourra sûrement s'installer et mettre une pièce pour son atelier de peinture maintenant il a sa femme il est bien donc voilà il pense qu'il n'y a pas trop de problème à revenir chez lui du coup Eugène emménage dans la maison et finalement il se met à retrouver sa poupée Robert qui était du coup toujours dans le grenier et du coup juste en la voyant il se remet à développer une vraie passion pour elle en fait c'est comme si en la voyant il changeait un peu de personnalité et il se mettait à l'adorer et à plus vouloir la quitter alors qu'en fait une fois qu'il était loin d'elle il en avait plus spécialement envie du coup il se remet à avoir une vraie passion pour elle et il se dit carrément je vais lui faire une chambre dans le grenier il a mis des petits meubles à sa taille et il l'a installé dans le grenier donc ça devient très glauque parce qu'on parle quand même d'une poupée faut savoir quand même aussi je le précise que sa femme du coup à Eugène donc Anne elle avait vraiment un problème avec cette poupée elle ne comprenait pas parce que Eugène lui trouvait enfin elle trouvait qu'elle était bizarre qu'il y avait un problème avec cette poupée elle avait souvent des frissons quand elle la regardait dans les yeux enfin elle avait vraiment un mauvais pressentiment parce que c'est vrai qu'il y a souvent des gens dans ce genre d'histoire qui sentent qu'il y a un problème comme la poupée Annabelle il y avait des gens qui pareil ne la sentaient pas du coup elle est vraiment un peu énervée même que Eugène il soit trop attiré par cette poupée qu'il ne veut même pas s'en séparer qu'il lui fasse une chambre dans le grenier et tout enfin Ann elle comprend vraiment pas quoi le temps passe un petit peu et finalement Eugène en vient à dire à sa femme que Robert ne se sent pas bien dans le grenier et qu'il voudrait finalement plus de lumière on parle d'une poupée oui 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 du coup même si sa femme n'a pas du tout envie il décide de lui insérer une chambre au troisième étage et de le mettre finalement sur un fauteuil de lui faire sa petite chambre au calme sauf qu'à partir de ce moment là les enfants qui passaient à côté du manoir se sont mis à dire qu'ils voyaient finalement la poupée bouger changer de place passer dans la fenêtre sans problème les enfants disaient même que la poupée finalement grimassait se moquait d'eux et dansait carrément donc là on est parti sur un level où la poupée se met à danser et du coup c'est vrai que ça a développé un petit peu une peur autour de ce manoir et les enfants n'osaient plus trop s'en accrocher parce qu'ils avaient vraiment peur de la poupée Robert qui les observait qui se moquait d'eux comme ils disaient qui bougeait qui dansait enfin il y avait vraiment tout un mystère autour de ce manoir c'était vraiment la poupée qui causait tout le reste le temps passe et la relation entre Eugène et sa femme devient un peu compliqué leur mariage va mal clairement en fait Eugène il a un peu des périodes où il devient complètement fou où il casse des trucs il devient colérique il devient méchant même presque brutal et en fait après des fois il revient normal tout d'un coup et il dit juste à sa femme Robert, délète finalement sa femme se rend compte je pense que son comportement change même à cause de la poupée et ça va aussi loin que ça ça va carrément lui modifier sa personnalité le faire faire plein de trucs qu'il n'aurait pas fait dans la vie normale sauf que du coup à chaque fois il redevnait normal et il finissait toujours par s'excuser du coup leur relation a stagné un petit peu donc du coup finalement sa femme a commencé un petit peu à douter de sa santé mentale et s'est juste dit bon bah je pense que mon mari est fou entre la poupée et le fait qu'il ait des crises où il devient complètement fou où il casse des trucs et il change de comportement elle s'est vraiment dit qu'il avait un problème et puis du coup le temps a passé et brusquement en 1970 Eugène est tombée malade gravement malade et finalement contrairement à ce que quelqu'un de normal aurait pu faire un petit peu voir ses amis ou en tout cas voir sa femme il s'enfermait tout le temps il était mal mais en plus de ça il restait avec sa poupée il l'avait toujours avec elle et finalement quand en 1972 il mourut bah sa poupée était toujours là en fait il s'enferme avec elle dans la chambre d'amis jusqu'à sa mort clairement donc Anne avait vraiment le coeur brisé et du coup elle a décidé de déménager clairement pour partir loin de ce manoir loin de cette poupée et du coup loin de son chagrin qui était d'avoir perdu son mari clairement mais du coup c'est vrai que jusqu'à sa mort Eugène il aura toujours gardé la poupée avec lui donc c'est vraiment un rapport chelou entre les deux quoi clairement du coup elle est partie s'installer à Boston Anne pour changer d'air et du coup la poupée elle est revenue à sa place d'origine qui était le grenier jusqu'à ce qu'une nouvelle famille s'installe en 1974 du coup il y a une nouvelle famille qui s'installe c'est la famille Rutter et du coup cette famille se compose de parents mais également d'une petite fille qui s'appelle Myrtle et qui a 10 ans et du coup cette petite fille elle va tomber sur la poupée Robert forcément qui est toujours au grenier donc forcément la petite fille elle voit la poupée elle se dit qu'elle pourrait l'emmener avec elle sauf qu'elle se rend pas compte qu'en fait elle est toujours hantée et qu'il y a vraiment un problème et la petite fille se lit d'amitié avec la poupée immédiatement et le soir même en fait quand elle a fait dormir Robert dans sa chambre il se serait passé des trucs bizarres genre les meubles auraient bougé tout seul ça aurait fait un vacarme genre horrible et la poupée se serait agitée dans son sommeil enfin c'était vraiment la merde clairement la première nuit c'était déjà fini Robert avait repris sa place de poupée diabolique et c'était vraiment chaud parce que la petite fille aurait même dit qu'elle aurait vu la poupée courir et sauter sur son lit donc là on est enlevé l'au dessus clairement une poupée qui court j'ai peur ensuite plus tard la famille aura déménagé la petite fille aura emmené la poupée avec elle et puis brusquement un jour en 1994 elle l'a donné à un musée ce musée il s'appelle Fort East Martello donc elle l'avait donné au musée en affirmant que la poupée se déplaçait toute seule et que tout simplement elle était hantée donc elle en voulait plus donc elle l'a donné à ce musée en espérant qu'elle n'en entendrait plus jamais parler et Myrthe du coup mourut quelques mois plus tard aujourd'hui la maison de Gênes est considérée comme une maison un petit peu hantée même carrément c'est devenu un bed and breakfast j'ai lu ça dans l'article et du coup il y a clairement des gens qui iraient sauf que cette maison serait hantée sûrement par la femme d'Eugène qui est Anne et la légende dit que le fantôme d'Anne protégerait finalement cette maison de l'esprit malveillant de Robert il faut savoir que la poupée est toujours dans le musée à l'heure actuelle enfermée dans une boîte en verre et il y a encore du coup des visiteurs qui peuvent venir la voir en fait c'est un peu comme la fin de Annabelle en fait finalement Annabelle qui était enfermée dans un musée le musée d'Occulte le problème étant que des visiteurs peuvent encore passer les voir parce que du coup forcément quand il y a eu un bail de poupées hantées les gens en profitent pour faire du business pour faire du blé du coup je pense que ça attire forcément les gens mais du coup voilà même une fois enfermée dans son socle de verre il y aurait eu quand même des embrouilles par exemple les gens qui parfois essayaient de prendre en photo la poupée et bien en fait tout simplement leur téléphone ne s'allumait pas ou alors le flash ne s'allumait pas ou la batterie ne marchait pas et en fait ils pouvaient juste pas prendre de photos et en fait en sortant du musée ça remarchait comme si vraiment la poupée ne voulait pas qu'il les prenne en photo et que genre les gens ils avaient vraiment peur d'elle et que souvent ils ne pouvaient pas la prendre en photo ou alors il fallait lui demander son avis savoir si elle était d'accord sinon tu pouvais vraiment genre avoir des problèmes donc voilà il y a eu sûrement beaucoup de cas pour que ça se dise comme ça c'est qu'il y a eu des cas de gens qui n'ont pas dû la respecter genre l'insulter et qui après ont dû avoir des grands problèmes ou voire mourir clairement c'est peut-être un peu exagéré mais après c'est possible parce qu'en même temps on n'y était pas on ne peut pas trop savoir sur cette histoire d'ailleurs à ce qui paraît la pièce où serait enfermé Robert the Doll il y aurait en fait plein de lettres recouvertes sur les murs des lettres en fait de gens qui lui demanderaient leur pardon parce qu'ils n'ont pas dû le respecter et qu'ils ont dû avoir des problèmes par la suite donc voilà c'était l'histoire de Robert the Doll Robert la Poupée qui est donc cette histoire qui a inspiré Chucky et d'ailleurs un vrai film aussi je ne vous l'ai pas dit ça mais sachez qu'il y a un vrai film qui a été sorti ça je ne savais pas du tout c'est en faisant mes recherches pour moi il n'y avait que Chucky qui avait été inspiré de cette histoire mais en fait il faut savoir qu'au final Chucky les films ils s'en sont inspirés mais ils ont fait une histoire assez lentaine alors qu'en fait il y a eu un vrai film qui est sorti en 2015 je crois qui s'appelle Robert je vous mettrai de la fiche du film et qui est pour le coup vraiment un film inspiré de l'histoire je ne l'ai pas vu mais c'est vrai que j'ai vu qu'il a eu des très mauvaises notes donc je sais peut-être qu'il y a eu un gros flop donc voilà j'espère que ça vous aura plu maintenant je vais vous donner mais on a vite fait bien fait moi je pense que comme Annabelle il n'y a pas de fumée sans feu moi je crois un peu même pas mal à ces trucs là donc je pense qu'il y a eu du vrai dans l'histoire je pense que c'est possible que des esprits des énergies négatives s'imprènent des objets ou même veuillent les posséder ça j'y crois moins mais c'est possible en le temps on n'y était pas après je pense que quand même quand il y a une histoire comme ça qui se passe je pense que les gens en profitent beaucoup pour exacerber le problème pour en rajouter des tonnes pour en faire de la thune aussi pour comme le truc du musée où il y a carrément une malédiction que ça va sur toi quand tu prends une photo moi je pense qu'il y a des trucs qui sont vraiment exagérés mais que le fond de l'histoire est sûrement vrai parce que c'est vrai qu'il y a vraiment eu des vraies rumeurs là-dessus et que c'était une vraie poupée qui aurait vraiment eu des mauvaises énergies cette histoire elle est quand même flippante parce que comme on peut le voir t'as beau partir de la baraque si quelques années après il y a une nouvelle famille qui s'installe il y a encore le même problème et puis c'est vrai que pour le coup comparé à Annabelle ils auraient vraiment vu la poupée marcher, sauter sur le lit on est parti sur un délire bien plus obscur que Annabelle où juste elle bougeait de pièce et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que les films de Chucky sont vraiment plus trash si on peut dire que Annabelle étant donné que vraiment la poupée elle se balade elle a un couteau à la main elle veut tuer des gens on est vraiment moins sur du paranormal mais plus de la fiction c'est d'ailleurs pareil pour Annabelle mais je veux dire Chucky ça allait vraiment loin en tout cas voilà moi j'ai bien kiffé cette histoire j'espère que vous aussi moi je voudrais raconter les grandes lignes je pense qu'on a à peu près tous compris le problème de cette poupée si vous avez d'autres idées encore une fois dites les moi en commentaire pour des vidéos d'Halloween je suis preneuse si la vidéo vous a plu je vous invite à mettre un petit like et n'hésitez pas non plus à vous abonner ça me ferait très plaisir et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche parce que c'est très important pour recevoir une notification quand je sors une vidéo étant donné que mes vidéos ne sont pas tout le temps mises en avant moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous Sous-titrage ST' 501